Cette vidéo est la seconde partie de notre épisode. Pour voir la première, clique ici. C'est bon, je peux reprendre ? Ouais, c'est parti ! La guerre de Troie est un conflit présenté comme majeur dans l'œuvre L'Iliade, écrit par Homer entre le 9e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Opposant une coalition de grecs à la ville de Troie, le conflit durera 10 ans. Il se finit par la destruction de la ville grâce au stratagème du cheval de Troie, que vous devez tous connaître. Incendié, pillé, vidé de ses habitants, la ville est réduite à néant. Les grecs repartent donc avec Hélène, la femme d'Agabemnon, le roi des Achaéens, qui étaient considérés comme la cause du conflit. Et d'ailleurs, de périple en périple, dans les légendes, on dit que la ville de Rome a été fondée par les descendants des survivants de la guerre de Troie, qui se seraient réfugiés en Italie. Ouais, des légendes sur la création de Rome, c'est vrai, il y en a un paquet. La guerre de Troie nous est présentée dans cette œuvre comme une des plus grandes batailles de l'Antiquité. Coalition de cités etat grec contre une cité avec des remparts considérés comme infranchissables. Et encore aujourd'hui, on recherche ces remparts, ainsi que la ville qui aurait été incendiée par les grecs. Alors c'est un des seuls indices qu'on a avec la datation de la cité, qui reste assez floue entre le XIIe et le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on a plusieurs pistes pour la localisation de cette cité. Durant le XVIIIe siècle, pour commencer, c'est un Français qui pensait avoir trouvé la ville. Nommé Le Chevalier, il pensait avoir trouvé en Bunar-Bachi la ville de Troie. Bon, ce serait un de ses potes qui en aurait attendu parler avant, celui qui serait parti faire l'expédition après, mais bon, on va simplifier en disant que c'est lui. L'argument principal de nombreuses sources se situe à cet endroit, et la ville de Troie avait en son sein une source d'eau chaude et d'eau froide. En revanche, au XIIIe siècle, les sources ont la même température. Cependant, on ne peut pas appeler ça un du moins con, parce que les sources ont bien pu se mélanger de plus. Mais d'autres théories pensent que la ville serait en fait plus proche de la mer. En fait, quasi tout le monde s'accorde pour dire que la ville se trouve près du détroit des Dardanelles. Mais après, il faut encore qu'on s'accorde à peu près où. Un autre site qui correspond au site d'Isarlik, Isarlik, Isarlik... Bref, voilà, ça ! Qui a découvert une ville d'attente du XIVe siècle, qui semble être une citadelle. Bah alors c'est bon, c'est gagné ! Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il n'y a pas une ville, mais quatre. Edderboum ! Troie, c'est laquelle ? Les quatre ? Seulement un ? Je pense que c'est pousser un peu trop loin que de répondre maintenant. Parce que le récit de la guerre de Troie a été fait par un poète, par un historien. Et si les grecs estiment que cette guerre est le début de leur histoire, c'est qu'il y a une part de vrai sûrement, mais aussi une part importante de récits romancés. Après tout... Et entre neuf sites, bah impossible de dire le ou lesquels seraient les bons. Ouais bon, trois c'est laquelle alors ? C'est les quatre ? C'est seulement une ? C'est deux ou trois en même temps ? Rien ne nous dit que le conflit, les remparts, les causes du conflit sont réelles ou exagérées. En fait, ça peut tout simplement être une bataille qui a pris place dans l'imaginaire collectif. Une petite bataille romancée, une victoire et une guerre exagérée afin de donner un point de départ à l'histoire grecque. Donc en plus de se poser plein de questions, on n'a même pas répondu à la principale. La guerre de Troie, a-t-elle vraiment eu lieu ? En 1942, la guerre fait rage dans le Pacifique. Les japonais dominent la partie et un débarquement sur les côtes de Los Angeles apparaît comme de plus en plus crédible. Il ne faut pas oublier que durant l'année 1942, l'URSS, les Etats-Unis, l'Angleterre, sans oublier la Chine, sont en grande difficulté contre les forces de l'Axe. En ce début d'année, rien ne laissait pour le moment prévoir une victoire des alliés et un débarquement nippon sur la côte ouest des Etats-Unis paraissait de plus en plus crédible. Le 24 février, alors que les soldats présents sur la côte sont en alerte maximale à la suite d'un bombardement nippon sur une plateforme pétrolière en Californie. Des objets dans le ciel attirent l'œil. Ces lumières ont trait une alerte et vers 2h43, après des heures de crainte et d'observation, la DCA ouvre le fond. Et la pure érection d'Américains, 1400 obus sont tirés sur ces cibles. Mais aucun n'atteint sa cible. Aucun des appareils n'est clairement identifié. Pire, 3 civils meurent suite aux retombées de ces obus. Et là, plusieurs théories s'avancent. La plus soft étant que c'était des balles en sonde qui étaient lâchées au-dessus de la ville et qu'on aurait pris pour des avions ennemis. Et c'est vrai que dans des situations de guerre comme ça, bah t'as tout le monde qui est parano, donc ça aurait très bien pu se passer comme ça. Tout le monde craint un bombardement, une attaque, voire même un débarquement. Donc c'est un peu logique que tout soit interprété comme ayant une cause militaire. Donc par précaution, bah il est possible que les soldats aient tiré vraiment pour être sûr que ce soit pas des avions espions ennemis. Cependant, quelque chose ne colle pas. Malgré les 1400 obus tirés, aucun ballon sonde n'est descendu. On peut alors penser à une nouvelle arme des japonais, un avion qui a réussi à esquiver la DCA. Mais cependant, aucune base nippone n'était assez proche des côtes et déclarèrent eux-mêmes n'être pas responsables de ces événements après la capitulation. Et là donc, personne ne semble comprendre si l'hypothèse de petits avions qui étaient utilisés pour apeurer la population est avancée. Ben, rapidement, la thèse d'OVNI est venue. Je dois vous avouer que c'est sûrement l'histoire la plus étrange que j'ai entendue sur la seconde guerre mondiale, par le mystère et par l'ampleur qu'elle a pris. Donc, même durant la seconde guerre mondiale, on a fait face à des grands mystères qu'on ne sait toujours pas résoudre. On ne saura peut-être jamais qui était là-haut dans le ciel. Selon vous, qui étaient les cibles lors de la bataille de Los Angeles ? En 1821, John Davis est le premier humain connu à avoir touché l'Antarctique. Alors que depuis la découverte du Cap de Bonne-Espérance par Vasco de Gama, on se doutait de la présence d'une terre au sud de la Terre, le continent austral. Les conditions climatiques de la zone ont fait que même James Cook, le fameux navigateur anglais, a dû renoncer à atteindre le continent. Cependant, voici plusieurs cartes. Je vais vous demander de les voir et de me croire quand je vous dis que ce ne sont pas des canulars. Étrange ? Plutôt, ouais. Sur toutes ces cartes, dont celle de Mercator, le fameux mec qui a donné le nom à nos cartes à projection moderne, la projection de Mercator, se trouve celle de Biri Rice. Trouvée à Istanbul durant l'entre-deux-guerres en 1929, elle montre les côtes de l'Antarctique. Déjà bizarre et absurde. Attendez donc un instant ! Pour commencer, je tiens à rappeler que l'Antarctique n'a pas toujours été là où elle était. C'est un fait approuvé par une grande partie de la communauté scientifique. Les preuves sont simples, on a retrouvé des fossiles qui témoignaient d'une végétation luxuriante avant, et donc pas située au niveau du pôle sud. La Terre n'a pas toujours été comme ça. Par exemple, la Pangée, le premier continent, ressemblait à ça. Et ces cartes, dont celle de Biri Rice, qui date du 15e ou du 16e siècle après Jésus-Christ, montrent les côtes de l'Antarctique de manière plutôt fidèle, et en plus montrent des îles qui sont aujourd'hui immergées. Les preuves qu'on connaissait le continent austral à cette époque apparaissent donc assez crédibles, grâce à ces artefacts encore inexpliqués. Mais pour l'instant, on ne peut parler que de mystère pour deux raisons. Premièrement, une majorité d'historiens réfutent ces thèses. Personnellement, je ne suis pas très d'accord avec eux, parce qu'ils refusent de changer la vision moderne de l'histoire que l'on a. Il faut accepter d'avoir des éléments qui changent d'autre version des choses. Et de toute façon, même si tu es le meilleur, tu ne peux pas tout savoir. L'histoire n'est pas figée dans la pierre, et ça a ses avantages comme ses défauts. Deuxièmement, le continent austral est soupçonné d'exister depuis la Grèce antique, et on pense qu'il peut s'agir d'une convention de mettre un continent au sud des cartes. Je vous rappelle que dans de nombreux mondes de fiction, on aime rajouter un continent lointain et inexploré, histoire de crédibiliser l'argument. Mais alors, je me demande, qu'est-ce qui aurait pu pousser l'homme à découvrir ce continent austral, et surtout, présenter sans sa couche de glace ? Selon certains, il aurait fallu des plans aériens pour avoir ces cartes dont on ne connaît qu'une partie, l'autre ayant été perdue. Les deux derniers mystères qu'on va vous présenter vont pouvoir donner une explication à tout cela. Cependant, accrochez-vous, parce qu'on rentre dans du très très gros, et que nous, on va partir très très long. On a fait en sorte de donner que des arguments valables, cependant, plein d'arguments peuvent réfuter ce qu'on va dire. Donc n'oubliez pas, commentez votre version des choses. Alors, on pourra peut-être répondre à cette question. Est-ce que l'Antarctique était connu depuis des siècles, voire des millénaires ? Si vous traînez même un peu sur Internet, de temps en temps, ou que vous connaissez un peu le monde des complotistes, vous n'avez pas pu passer à côté de la théorie des anciens astronautes. Apparu en même temps que l'image moderne que l'on a des extraterrestres dans la culture populaire, cette théorie, non moins incroyable, raconte que toutes les civilisations humaines auraient été forgées par des extraterrestres venus d'une autre planète. Ils seraient venus nous donner à la fois les mathématiques complexes, le feu, l'intelligence, et peut-être même l'écriture, selon certains. Si la théorie n'est pas admise par une partie majeure de la communauté des historiens, certains s'y attachent coûte que coûte et ont, pour le coup, le mérite de soulever de vraies questions. Là où beaucoup de personnes ne voient pas d'explications, j'ai ni humain d'antan, ou à certaines illustrations, les partisans de cette théorie invoquent l'idée d'une espèce supérieure à nous qui viendrait du ciel. Que ce soit les pyramides, la machine anticitaire, les dieux et enfin les prophètes, chaque culture serait affectée, selon eux, par ce passage. Certaines gravures ou peintures semblent en effet représenter des ovnis. Et il y a surtout une ressemblance frappante sur différents points des civilisations égyptiennes et mayas. On pourrait, dans beaucoup de ces différents cas, invoquer certaines raisons, qui sont d'ailleurs approuvées par une majorité. Mais il faut reconnaître que pour certaines illustrations, certaines constructions, certains objets, ben on ne sait pas. Que ce soit tout moisi durant l'Egypte antique, Yoritsum dans le Japon du Moyen-Âge, ou encore la bataille de Los Angeles dont on a déjà parlé, il faut reconnaître que ces apparitions célestes peuvent, à travers les âges, faire penser à des ovnis, même si l'interprétation change selon les autres. En fait, si cette théorie est super cool, mais peu probable, ben c'est parce qu'elle répond aux questions. Alors vous allez me dire que c'est le but même d'une théorie, et qu'une théorie, quand elle répond à plus de questions qu'elle n'en pose, ben c'est que forcément elle est valable. Mais le problème, c'est qu'invoquer cette raison à tout bout de champ, c'est pas utile. Parce qu'il ne peut pas y avoir une seule réponse unique à autant de mystères que cette théorie est censée résoudre. Par exemple, les lignes de Nazca restent un mystère dans le pourquoi de leur fabrication, même si on sait aujourd'hui qu'il est possible à ces civilisations de reproduire ces oeuvres. Et puis certaines représentations de soi-disant astronautes sont associées au Soleil et à la Lune dans l'art byzantin. Alors pourquoi croire encore à cette théorie ? Ben tout simplement parce qu'elle apparaît comme une réponse simple à des problèmes compliqués. Elle permet de répondre à beaucoup de problèmes posés par les historiens. Et donc c'est normal que beaucoup pensent que c'est la vraie. On voit aujourd'hui de l'histoire comme une pente amenant l'humain à de plus en plus de savoir-faire et de génie. Et perso, je suis désormais de plus en plus convaincu que des civilisations ont pu exister plus de 2000 ans avant notre ère. Mais surtout des civilisations très avancées. Et quand je dis avancées, je ne dis pas forcément des civilisations qui auraient pu aller sur la Lune ou qui maîtriser des technologies comme les nôtres. Parce qu'on en aurait eu des traces, c'est obligé. Parce qu'il y a énormément d'artefacts que l'on retrouve et qui pourtant nous laissent un peu dubitatifs. On ne sait pas comment on a été capable de faire ça, des fois plus de 5000 ans avant notre ère. Et il y a peut-être plein de technologies qu'on savait durant le passé mais qu'on a perdu en route à cause d'extinction. Et bref, en regardant de nombreuses vidéos, en me documentant sur énormément de sujets pour faire cette vidéo, je me suis rapproché d'une théorie qui permettrait de résoudre le mystère que l'on va vous présenter en dernier. Si pour moi il s'agit d'une théorie crédible et que je commence même à vouloir y croire, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et même moi, je n'y crois pas entièrement à cette théorie, je n'y crois qu'en partie. Il s'agit que de ma propre vérité, donc vous pourrez toujours laisser votre avis dans les commentaires. Allez, c'est parti ! Critias, un des disciples de Platon, va transmettre une histoire qu'il tient de son arrière-grand-père. Que son arrière-grand-père tient de son arrière-grand-père, qui tient d'un législateur nommé Solon, qui lui-même tient d'un prêtre égyptien. En fait, à cette époque, les prêtres égyptiens étaient considérés comme les symboles du savoir. Ils avaient plus qu'une importance religieuse, ils avaient aussi les connaissances historiques. Ils connaissaient donc l'histoire humaine, les sciences, l'écriture. Ils savaient faire plein de choses. En fait, c'était un peu l'élite de la société. Cette île avait plus la taille d'un continent, et décrite comme ceci par Platon. En ce temps-là, on pouvait traverser cette mer atlantique. Elle avait une île devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Or, dans cette île, Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux. Bienvenue sur l'Atlantide. Disparue selon les témoignages 9000 ans avant, soit à peu près 9500 ans avant Jésus-Christ, elle aurait été en guerre contre Athènes. Athènes qui d'ailleurs aura perdu une grande partie de sa ville qui aura été détruite à cause des combats. La description de l'île faite par Platon est très longue, mais on va aller à l'essentiel. Elle permettait de faire la jonction avec le continent situé de l'autre côté. Bon, rien ne vous choque. 600 ans avant Jésus-Christ. Et on parle déjà de l'Amérique ? Les Atlantes sont surtout représentées comme étant un peuple décadent. Un peuple qui aura même fini par coloniser les îles tout autour de lui, allant même jusqu'à l'Égypte. Au passage, retenez ce point, c'est important pour la suite. Mais enfin et surtout, la disparition aurait eu lieu en l'espace de quelques heures, en un jour et une nuit. Quel événement aurait pu mettre fin à cette civilisation au beau milieu de l'Atlantique ? Et où ce continent aurait pu se déplacer si on ne trouverait rien au fond de la mer ? Bingo ! L'Antarctique. Et j'ai plein d'arguments pour le soutenir. Premièrement, on ne trouve rien au fond de l'Atlantique. Pas de quoi faire une civilisation gigantesque. Même pas des ruines comme on aurait pu par exemple en trouver au large du Japon. Deuxièmement, la destruction a été accompagnée d'un tremblement de terre. Ce qui est logique pour que le continent soit déplacé par un déplacement de la croûte terrestre. Alors là, vous allez me dire que le déluge est improbable, alors que s'il y avait une civilisation, ça serait une toute petite île qui aurait été submergée par les eaux et qui aurait été romancée. Un peu comme pour la guerre de Troie par exemple. Mais après, que dit la Bible à ce sujet ? Il serait stupide de se fier à un livre rempli de métaphores ? Peut-être. Peut-être pas. Mais si je vous parle de 10 différentes histoires de déluge à travers le monde. L'hyperboré, Mûle, la Lémurie, Avalon, Isse. Tant de propos semblables pour des civilisations qui sont complètement éloignées l'une de l'autre. Troisièmement, on ne sait rien de l'Antarctique et de son passé. On ne sait pas ce qu'il y a eu sous cette glace et qui a eu tout le temps de redécouvrir toute cette civilisation. Quatrièmement, on sait qu'il y a eu d'importants bouleversements géologiques à la fin de la dernière époque glaciaire qui date à peu près de bon 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et enfin, cette théorie peut expliquer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je me rends compte que je me rapproche d'une théorie semblable à celle des anciens astronautes on dirait. Je vous disais tout à l'heure que les Atlantes, bah, ils avaient colonisé plein de territoires importants tout autour de leur continent. Et il est possible que ces colonies aient survécu au cataclysme. Puisque la civilisation égyptienne est encore là. Tout comme la civilisation maya qui possède énormément de ressemblances avec l'Égypte antique dans les fameuses pyramides. Et cela expliquerait par exemple les traces de cocaïde égyptienne dont on avait parlé dans le dernier épisode. Ça expliquerait aussi l'évocation d'un continent situé de l'autre côté par Platon. Et on pourrait même aller plus loin en parlant des cartes de l'Antarctique du Moyen-Âge. Inspirées par d'autres cartes qui seraient très anciennes à une époque suivante, le cataclysme. Il y a encore plein de choses à dire dessus, en argument pour comme en argument contre. Mais on ne va pas le faire parce que sinon, la vidéo va durer deux heures. Et en plus, il pourrait y avoir des arguments contre. Par exemple, je suis sûr que vous pourrez me reprocher que ma théorie explique beaucoup de choses. Un peu comme la théorie des anciens astronautes. Je ne le dis pas, mais j'estime qu'il y a quand même quelque chose en Antarctique personnellement. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses, mais ça permettrait surtout de répondre à des interrogations de manière un peu plus logique que des extraterrestres venus d'une autre planète. Et même si c'est une théorie qu'on ne peut pas encore réfuter ou pas encore admettre comme vraie, un jour, moi, j'espère que l'on trouvera une civilisation avancée en Antarctique qui était à l'origine des civilisations de l'Antiquité. Et qui pourrait montrer que l'homme, finalement, était capable de faire de grandes choses, même 6 000 ans en arrière. Et alors, on pourra peut-être répondre à cette question que je trouve la plus intéressante des 10. L'Atlantide, existe-t-elle ? Bon, ok, il y a tellement de trucs à dire que la vidéo doit déjà faire plus de 30 minutes, et ça se trouve, vous l'aurez même coupé en deux. Mais j'espère cependant qu'elle vous aura plu, que les mystères vous auront intrigué. Si notre travail vous plaît et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la suite de nos chroniques. Et surtout, partagez la vidéo pour nous faire connaître au grand nombre. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo et sur notre Facebook pour être au courant de l'actualité de la chaîne. Et n'oubliez pas que vous pouvez critiquer notre travail pour le faire progresser. Ou encore, comme on l'a déjà dit, vous pouvez parler de vos propres mystères, de vos théories sur ces mystères dans les commentaires. Car tous les arguments qu'on a sortis dans cette vidéo ne sont pas les seuls, et la vidéo, comme je l'ai dit, était subjective. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour de nouvelles anecdotes. Histoire par passion et YouTube pour métier. A bientôt pour de prochaines anecdotes historiques. Tu as fait ce que je t'ai demandé ? Oui, c'est fait, on ne t'en fait pas. Parfait. Et là, tu y es suivi ? Je suis aussi discret que l'homme. N'oublie pas qu'il faut assurer sa sécurité avant tout. Il meurt, on est foutu. Je sais, mais tu m'as toujours gardé sur lui. Bon, je sais que ça peut paraître bizarre qu'il ressemble très pour très à mon frère. Pourquoi avoir fait appel à moi, si c'est pour ne pas m'expliquer en plus ? Tu es peut-être plus du style assassin, mais non, tu ne peux pas savoir pourquoi. Donc je suis en frère de toute façon. Voilà, et tu nous ramènes sans te faire avoir. Or, il n'y a que des cadavres sur ma route. Bon, et surtout n'oublie pas, on ne se connaît pas. Bien évidemment, mademoiselle Eve. Bon, je te laisse. Que vive la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada